Au début de cette vidéo, vous voyez que j'ai inséré une vidéo qui est en fait une diapositive animée. Je vais vous expliquer comment procéder dans PowerPoint ou dans LibreOffice. Je suis ici dans PowerPoint version 365 sur PC. Voici une diapo dont le titre est animé. Avant de créer la diapo, je teste l'animation. Tout va bien. Je peux maintenant exporter la vidéo. Première possibilité, fichier, exporter, créer une vidéo. Je pourrais choisir différentes qualités de vidéo. Je vais tout accepter. Là, je vais diminuer un peu la durée de la vidéo. Je clique sur créer la vidéo. Je l'enregistre. Je vais tester cette vidéo. Voilà, c'est parfait. Autre possibilité, fichier, enregistrer sous. Et là, parmi les formats, je vais choisir le format MP4 pour enregistrer la vidéo. On a quand même moins d'options. Par exemple, je ne peux pas régler la durée de la vidéo. La transformation d'une diapo animée en vidéo ne fonctionne pas avec certaines versions de PowerPoint et avec LibreOffice. Voyons comment faire. Je suis dans LibreOffice avec la même diapo. Il y a également une animation. Je la teste. Quand je fais fichier, exporter, je vois qu'il n'y a pas de possibilité d'enregistrer dans un format comme le MP4, par exemple, ou AVI, pour créer une vidéo. Donc, en fait, je vais réaliser un screencast, c'est-à-dire un enregistrement de mon écran. Dans Google Chrome, j'ai installé une extension qui se nomme Screencastify. Elle ne fonctionne que dans Chrome, sur PC et sur Mac. Et la version gratuite permet d'enregistrer son écran durant 5 minutes. J'ai décoché « Microphone » puisque je veux une vidéo muette. J'ai décoché « Embed webcam » puisque je ne veux pas utiliser ma webcam pour que l'on me voit. Je lance l'enregistrement, « Record ». Là, je vais choisir que l'on enregistre la fenêtre de l'application, donc LibreOffice. Je clique sur « Partager ». Une fois les trois bips entendus, eh bien, le screencast commence. Je lance l'animation. Une fois qu'elle est terminée, je clique sur « Arrêter le partage ». Je saisis le titre de la vidéo. Bien sûr, le début de la vidéo est inutile. Je vais le supprimer, très simplement. Je clique sur les ciseaux, ici à droite, jusqu'au moment où je veux que démarre la vidéo. Voilà, à partir d'ici, disons. Je clique sur « Save Trim ». Je valide. Je vérifie que la vidéo commence bien où je veux. C'est parfait. Je peux maintenant récupérer la vidéo. Download. Export as MP4. Export. Download MP4. Et maintenant, j'ai ma vidéo. Je la vérifie. Voilà, j'ai ma vidéo. Maintenant, à vous de jouer. Ofis. Du Blanc. Voilà, j'ai ma vidéo la vidéo. Sous-titrage ST' 501